Dans le parc naturel régional du Gatinet, un territoire de 75 000 hectares au sud de l'île de France, s'est mise en place une filière chanvre innovante pour le secteur du bâtiment. Réunissant élus locaux, agriculteurs, maîtres d'œuvre et artisans du bâtiment, cette filière en plein développement a pour objectif de produire le chanvre, le transformer en matériau de construction, le distribuer et le mettre en œuvre dans les bâtiments en s'appuyant sur des entreprises locales. Tout cela sur un même territoire, un exemple concret d'économie circulaire et de circuit court. Le chanvre est entièrement valorisable. Il est composé d'une partie supérieure contenant les graines, qui servent notamment pour la cosmétique et la production d'huile alimentaire, et de la tige, composée de la fibre de la plante et de la chaîne vote, la partie boisée de la tige. La fibre permet notamment la création de laine de chanvre pour l'isolation du bâti. La chaîne vote est quant à elle utilisée pour la création des bétons, enduits et mortiers de chanvre. Elle peut également être utilisée en vrac pour l'isolation des murs et des combles perdus. L'opération pour les agriculteurs consiste dans un premier temps à récolter les graines de chanvre. Dans un second temps, un tracteur vient récolter la tige qui deviendra, après séchage, de la paille. Conditionnée sous forme de balot, cette paille de chanvre est ensuite transformée en usine pour séparer la fibre et la chaîne vote. Si le chanvre du Gatinet est actuellement transformé dans une usine vendéenne, une SARL a d'ores et déjà été créée afin de stocker et commercialiser les matériaux issus de la production. Le projet d'implanter une usine de transformation à proximité immédiate du site de commercialisation est quant à lui amorcée. L'exploitation de l'ensemble de la filière, de la production à la distribution, sera ainsi assurée dès 2017. Une dizaine d'artisans locaux du bâtiment a été formée aux techniques de mise en œuvre du chanvre. Ce matériau biosourcé peut se présenter sous différentes formes de produits de construction. Par exemple, en panneau de laine de chanvre, en bloc de béton de chanvre ou encore en béton de chanvre projeté. C'est ce qu'on était appelé. Sous-titrage FR ?